hey 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 cucu mes péticules bienvenue pour ce nouvel épisode du challenge à la place du marché et aujourd'hui c'est la fête de l'hiver oh mais quel bonheur mais quelle joie je sais pas du tout comment je vais organiser qu'est ce que tu fais toi tu as déjà dormi tout ça ok bon dracy qui est déjà debout fait ta vie on va commencer rapidement sachant que les deux petits vont grandir mes jumeaux vont enfin grandir je leur ai déjà préparé une petite chambre voilà comme ça c'est fait le coin fille le coin garçon évidemment avec le petit paravent qui sépare bien c'est ce qui est cool justement cette chambre cette pièce là était débloquée à la naissance du troisième enfant donc comme j'ai des jumeaux bon voilà et en plus elle est grande pour deux en fait j'aurais mis j'aurais eu deux des jumeaux dans cette chambre là ou dans cette chambre ça aurait été un peu plus compliqué mais là ça passe nickel donc pour deux enfants donc c'est très bien bon bah écoutez on va devoir décorer la maison voilà pour la décoration sommaire de la maison avec la petite couronne là les petits rennes là le sapin je les caser ici avec des petites guirlandouilles qui se baladent ici par là voilà et puis on va surtout trop mettre les décorations il faut les mettre peut-être par un adulte je ne sais pas accrocher les décorations voilà et la maison est vraiment dans le thon maintenant voilà c'est noël le père nono il va arriver ce soir les enfants vont grandir bref c'est la fête oui du coup j'ai mis une plus grande table dans la cuisine pour pas pour qu'il mange bon même si il manquera des places pour l'instant je veux que je ne peux pas refaire la maison et agrandir les pièces on fait ce qu'on peut et j'ai des j'ai déplacé le petit meuble qui avait ici ici pour mettre le sapin voilà voilà bon darion tu vas te lever et faire un gâtal pour les jumeaux parce que sinon un ah oui c'est vrai y'a pas école j'allais envoyer les gamins à l'école mais y'a pas école si allez va vous allez à l'école quand même je m'en fous allez vous y allez ça ça en fera deux de moi à s'occuper ah ils peuvent pas il sert à quoi ce bouton alors s'ils peuvent pas aller en cours le gâtal est prêt le gâtal est prêt bon tu vas quand même te lever dit à il est 9h30 je sais vous êtes fatigué vous n'avez pas beaucoup dormi mais voilà on préfère faire une sieste s'il faut un c'est les vacances aujourd'hui mais il faut absolument faire grandir les petits ce qui clignotent et après il fin va être le bordel un site aussi ils ont ils fait pas leur anniversaire donc papa tu vas faire souffler les bougies à daryl puisque c'est le premier nez des deux allez c'est parti où elle est elle est allée tu peux déjà remettre les bougies hop là donc je vais faire comme ses frères et soeurs vu que j'ai pas une preuve la tête pour trouver mettre des traits voilà je vais aller sur un random très générateur ok bah écoutez ça tombe bien il a la faculté motrice et surtout ce qui est assez sympa et qui correspond bien avec lui c'est qu'il sera amoureux des chiens et comme il a grandi avec un chien bas c'est tout c'est un tout très logique fais voir mon petit daryl ouais il a l'air cute il a l'air très très cute et et puis dita je sais pas où est ce qu'elle est partie non tu vas faire souffler les bougies à ta fille du coup voilà la petite daenerys va elle aussi prendre de l'âge j'ai hâte aussi de voir sa bouille la voilà la dany la petite daenerys c'est sa maman allez grandis ma petite j'ai hâte de te voir aussi yuppie et voilà dany ça vieillit et donc j'ai déjà regardé c'est très elle a les facultés mentale c'est ça il est perfectionniste perfectionniste c'est ça ok et voilà fini les jumeaux on a enfin la paix à ce niveau là fais moi voir oh la l'air choupinette aussi oh j'ai envie de les voir en ado assez rapidement mais bon ça il faudra encore attendre un petit peu et puis après on fera en famille la décoration du sapin parce que c'est calme d'un coup drasic qui joue au docteur d'araen elle fait quoi bah d'accord elle va s'amuser dans la neige on a le petit daryl qui mange un bout de gâteau dans sa chambre d'enfant et la petite daenerys qui vient de prendre un pain bon ok mais tu sais quoi la dernière est tu peux jeter ça s'il te plaît tu sera adorable et après tu pourras manger un bout de ce que tu veux pas de soucis bon il ya un relooking qui sera un peu nécessaire mais bon il est 13 heures là il va falloir se lever quand même je les ai laissé retourner se coucher un peu toi tu vas être dormir tu vas tout ça et dit tu vas faire le sapin avec tes enfants alors tu vas décorer avec couvre-pied de sapin point c'est tu aller ça avec tes gosses les quatre ceux qui seront disponibles en tout cas oui ça y est ça commence les enfants arrivent ah c'est trop beautiful c'est trop chou regardez moi ça il s'amuse tout ça va être quelque chose c'est trop trop mignon regardez moi ça je sais pas trop chouquette oh là là avec les quatre petites têtes blondes et pas blonde c'est qui décorait ça fait un clair maman ouah c'est trop joli ouah il est trop bio le sapin c'est original on va dire c'est dommage qu'on ait le choix que de trois couleurs à chaque fois bon ça fait un truc un peu plus on peut personnaliser entre guillemets mais et là avec son mari ils vont mettre la petite étoile et tout les enfants ils vont ils auront participé c'est trop cool jeunes trop c'est trop mignon et tu peux mettre un tas de place et un tas de cadeaux ce coup-ci fonctionne le sapin un bon je dis ça je dis rien bon bah du coup j'ai viré la chambre de bambin et j'ai mis la salle à manger bon qui est un peu du coup éloigné de la cuisine mais bon on n'est plus à ça près voilà et puis il va être 16 heures ouais bah écoutez tu pourrais venir ici réparer s'il te plaît j'ai pas très envie de la faire travailler dita aujourd'hui je pourrais je devrais mais bon voilà elle a tous ces trucs là écoutez elle a envie de faire de la peinture elle va en faire elle-même et puis c'est très bien comme ça et darion va s'occuper de la bouffe mais c'est trop mignon ça les frères et sœurs qui discutent ensemble et tout qui joue il n'y a pas de dispute ça c'est cool un des enfants qui se disputent pas oh là là je sais pas si vous avez des frères et sœurs mais si vous en avez j'espère que ça se passe aussi bien que ça et qu'il n'y a pas de dispute notre petit dracique grandit dans quand même quatre jours donc il ya moyen de qu'on le voit grandir dans ce challenge au moins c'est sûr lui on le verra en tant qu'adolescent les autres je ne sais pas trop ah on verra bien darion elle ce sera donc combien de temps huit jours et eux ils viennent à peine passer enfant donc c'est dans 13 jours donc on a encore le temps alors attend attend tu poses le dîner ici toi mais oui tu vas le mettre là le dîner je t'avais demandé un autre dîner donc tu vas me le refaire tout de suite le grand repas le jambon et puis après on va on va manger on va on va faire le festin non mange pas tout de suite dit à je sais que tu as faim non on va pas le resto jenny on va on va manger en famille alors concernant le resto je l'ai changé ce n'est plus je restaurant japonais voiture tu peux pour le nettoyer tout de suite sera plus le restaurant japonais puisque j'ai mis mon propre restaurant le restaurant jungle donc oh la la donc ah bah voilà là le père noël mais il a la barbe rousse aussi celui-là on va dit donc ça n'arrête plus salut père noël ah il m'est décadale c'est trop bien et mais non mais il est déjà huit heures effectivement bien venez vous présenter les enfants au père noël au père hiver qu'est ce qu'il fait mais lui aussi fait le con non ah non on dit ça va aller hein oh là 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 et lui il est parti se coucher mais what il ya huit heures du soir quand même toi aussi allez on va tous se présenter alors charmante attendez que je me trompe pas charles chaleureuse je préfère parce que charmante ça va le draguer sinon ça va pas aller et une fois que vous êtes présenté au père noël et ben on va manger et puis on va aussi lui demander les cadales ce sera plutôt pas mal ah ouais ici il ya du monde père noël et encore il en manque un drasic ok il est en train de jouer vient de présenter c'est pas possible ça devient compliqué tout ça alors distribution de cadeaux ça commence alors on va commencer avec darion le chef de famille qu'est ce qu'il reçoit non toi tu vas pas aller jouer il a reçu un tapis de yoga ah c'est cool il va pouvoir se mettre au yoga toi c'est fou comme ça fait ça ne fonctionne pas trop je crois qu'il ya trop de monde l'interaction avec le père noël est compliqué ouais bon du coup toi tu as eu ton cadale tu vas pouvoir inviter annoncer le grand repas d'arion comme ça les tout pour aller manger ça va ça va se dégoupiller un petit peu tout ça alors et toi aussi elle est un cadale pour dita au moins pour les deux grands ce sera fait j'ai l'impression que ça va être compliqué avec les réseaux et les enfants à ça lui fait plaisir mais pas tant que ça à voir qu'est ce que c'est une citrine et ben d'accord bon c'est super mais bon hein cette chose ça fait bon c'est bugué mais il ya un cadeau qui a été donné je crois que ça a été donné à à daenerys je suis pas sûr si daenerys un chasse mac freeling je sais pas du tout ce que c'est d'accord c'est ça mon dieu super merci bien un père noël c'était pas obligé et maintenant c'est le cadeau un cadeau pour dracique alors toi ça va être à ton tour maintenant tu vas demander un cadale aussi avant qu'ils se barrent voilà il a eu un téléviseur pour enfants la vache dracique tu as t'es gâté à ben non il s'est tiré ah ok d'accord super bon ben le père noël n'a pas fait long feu viens t'asseoir du coup toi ben tu peux t'asseoir aussi ah ben on est au complet attendez je pensais qu'il manquait non c'est bon on est on est bien au complet oh voilà voilà la réunion de famille toi tu peux manger ta part de gâteau si tu veux toi tu as pas faim toi tu es bon voilà voilà tout le monde mange tout ça c'est quand même un petit noël très mignon et assez réussi est ce que tu peux lui offrir un cadale à ton à ton amoureux c'est à toi même oh là là moi ça y est alors t'amoureuse offrir un cadale alors tu as des toiles et un tapis de yoga tu vas faire une petite toile abstraite voilà et elle elle va t'offrir ainsi quelque chose offrir un cadeau de fête de l'hiver papa la citrine les écouteurs allez on va faire ça comme ça on vous rend les choses utiles alors est ce que ça tape plus ma belle c'est normalement il faut aussi ouvrir les cadeaux aux sapins mais je suis pas sûr que ok bon super allez on va ouvrir les cadeaux ouvrir un nia lui mes sapins chantant ensemble quand on a assez l'accès peut être ouvrir les cadeaux avec aller avec tout le monde j'espère ça va fonctionner parce que moi des fois dans le des quêtes ça fonctionne absolument pas la 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 si ça a fonctionné là allez ouverture des cadales tout le monde aime bien ouvrir ses cadales sage ou même moi si je fête plus noël en tout cas je suis toujours toute seule mais en général mais si seulement je le faisais j'aimerais avoir une tonne de cadales et j'aurais plein de trucs à ouvrir bon c'est un peu compliqué là faut pas aller se coucher de la dita alors elle elle a eu son petit cadeau d'arène 1 mais regardez moi c'est trop mignon ouais en tenue sexy sexy lady si tout le monde est là oui ça passe mais ils s'endorment ils ont quasiment pas dormi de la nuit c'est compliqué aller il va être une heure du matin on a jusqu'à deux heures pour ouvrir les cadales mais qu'est ce tu fais ouvrir un cadeau d'accord ok c'est un petit peu largement buggé oh là 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 c'est une cata à ça y est daryl il arrive à choper un cadale et donc un violon pour enfants waouh mais on est super généreux ça c'est cool allez tu vas pouvoir être couché à batiens darion ouvre aussi un cadale tiens ma belle tu vas aussi en ouvrir un allez hop un hopper bon ça a l'air d'être nul à chier ça par contre allez on ouvre les cadeaux c'est trop bien dita elle a eu un café schmapo et un kit de médecins billy popo pour drazik il en a déjà dans sa chambre mais on dira rien bon bah c'est cool bah tu vois et hop on va en valet tout doucement ouais il va y se coucher toi aussi va te coucher et il commence à être l'heure là pour tout le monde via ma belle tu vas être couché aussi asie daenerys tu es la dernière à ouvrir un cadale ouais je pense que si tu iras aux toilettes et tu as eu un cube de construction petit professeur qu'est ce que c'est que ce truc mais c'est plus une bambine les jambes a oublié ah enfin bon voilà ça c'était un petit noël qui s'est quand même plutôt bien passé à tiens avant d'aller au lit tu peux remettre des croquettes pour le chien parce que je crois que il va mourir le pauvre et moi j'ai rangé les plats dans le frigo pour pas que ça pourrisse ce pauvre chien là il va il va mourir et on n'a rien faire au chien réussite 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 et bien c'était une réussite général oulala ohlala c'est déjà l'école pour tous les marmots on ça va être d'un calme ohlala ça va être d'un calme bah écoute toi aussi vas-y d'arène ohlala et puis les gosses ils ont pas fait leur devoir là les jumeaux je les ai pas fait travailler bon c'est pas très grave ça viendra mais regardez moi ça les bichons ils vont partir à l'école ohlala c'est trop bien allez un au revoir bon courage ça va être super calme pour les parents dit à elle elle va voir son boulot aussi non non on va on va pas déjeuner là on les laisse dormir regardez oui oh ils vont être en pleine forme ça va être bien ohlala elle a reçu une augmentation mais la blague les gens allait au niveau 10 et elle reçoit quand même une augmentation quoi dit à une augmentation son excellente performance au travail en tant que créatrice de personnages elle gagnera que désormais 14 si me fous de plus par heure soit un total de 469 si me fous pas aimer cette carrière là je la kiffe trop c'est un bonheur pour gagner de l'argent quoi et à l'heure également reçu en bonus suivant 8155 sim flouze on va va continuer comme d'habitude à faire à la maison et on devrait relouquer un sim aujourd'hui donc ça c'est cool par contre ça va changer un petit peu voilà je pense que j'ai trouvé notre notre cobaye bon à l'a une sale tête ça c'est c'est peut-être d'une sim qui est préfète en fait j'aime pas du tout ce genre de tête avec le nez là qu'un j'aime pas voilà donc comme elle la connaît déjà de je sais pas où sûrement du début du challenge ça remonte à loin elle peut trop tout de suite lui proposer de de la relooker donc c'est ce qu'on va faire avec son look des deux collégiennes ça va pas le faire voilà on va la rendre dynamique et sûr d'elle ça y est on est parti ouf ça va être bien mais cette tête c'est pas possible ok bon ben elle s'est finalement quand même barré on l'a pas temps comme ça c'est vrai que je dis toujours le chien il faudrait quand même que je dise d'artagnan c'est tellement cool comme nom donc voilà va promener d'artagnan ah les gosses sont rentrés alors attendez ça c'est quoi ça julien de la feuille julien de la feuille je sais même plus qui c'est qu'il a ramené ouah c'est pas grave vous avez tous lui parler ah bah ça doit faire ça doit être déniris qui l'a ramené j'avais j'avoue ah bah quoi que les filles le connaissent mais pas les garçons un comme par hasard c'est qu'il doit être mignon un bon parti pris et que les filles sont intéressés à moi je vois que ça c'est quand même bizarre cette histoire mais un petit blond un je vais y arriver est ce que je peux voir sa bouille à ce petit blond ouais ouais peut-être à voir elle s'arrête plus votre promenade là quand même j'ai mis moyenne j'ai l'impression que c'est la plus longue du monde bon moi le chien il en aura pour plusieurs jours enfin d'artagnan en aura pour plusieurs jours oh bah ça s'ambiance ici là ah mais je crois que c'était tous mes enfants mais non t'as julien qui est là à la place il nous manque d'arène qui est en train de jouer à la poupée là-haut mais c'est mignon ils font leurs devoirs et tout ça il casse moi les pieds maintenant qu'ils sont enfants c'est ça qui est bien regardez moi ce chien oh mon dieu oui il est trop kiki ahaha il est hyper calme là il a une bonne promenade et tout il a rien à dire dit taitarion font un peu de toile une elle pourra augmenter sa compétence et lui pour maintenir son niveau de notoriété sinon il Il est en dépression. Allez, les gamins, ils en sont où ? Ah, ok. Ah bah, les blonds sont couchés, mais pas les bruns. Par contre, ils sont couchés, mais ils vont avoir faim. Vas-y, tu vas te lever quand même, bichette, et tu retourneras au lit après. Toi, on va te laisser dormir, ça passe. Toi, tu vas aller aux toilettes, et tu iras au lit. Et toi... Ah bah oui, tu peux aller au lit directement. Voilà, les gars de pain. Et c'est un repos incroyable. Il n'y a plus de bambins, c'est magnifique, c'est génial. Et un chef d'oeuvre pour Dita ! Oh oui, 2005 ! Tu vas me le vendre ? Il est plutôt... D'accord, c'est toile réaliste moyenne. C'est pas mal. C'est pas mal. Tu vas vendre ça, et toi, quand t'auras fini aussi, tu pourras vendre ta toile. Puis les amoureux, là... J'aurais voulu leur faire faire un petit rencard, mais je pense que ce sera pour... Non, alors... Pas du tout. Pas pour cet épisode-là. Encore moins les bébés, hein. C'est bon, on a déjà donné. On n'a plus de place. On n'a pas encore tout débloqué. Voilà. C'est pas vraiment le jour de canin que je vous... Non, pas aller courir, mais... Qu'est-ce que je fous ? Je sélectionne pas les bonnes personnes. Un baiser suave. Voilà. Il faut pas oublier qu'il faut toujours faire l'aspiration de mademoiselle. qui, pour l'instant, on est à 34 sur 50. Et on doit encore faire deux rencards. Donc je pense que l'épisode prochain, je vais faire un rencard parce qu'il faut avancer. Une fois que j'aurai fini ça, bon, bah, on sera vraiment de plus en plus près du but, quoi. Voilà, voilà. Faire un crac-crac dans le buisson. Tu vas raconter une histoire drôle. Puis surtout, on te va refaire un baiser suave. Et puis vous allez faire un petit crac-crac des familles que le chien y passe. Je trouve cet épisode tellement reposant. Je sais pas vous. Je sais, je vous l'ai déjà dit, mais... Regardez-moi, elle a rangé, là. Dodo. Oh là là, mais quel pied. Il y a encore le chien qui peut être chiant, mais pour l'instant, ça passe. Le chien d'Artagnan. Faut que j'apprenne à dire son nom. Ah là là. Allez, c'est parti, les enfants. Il y a Darion qui s'est coincé dans les rembarmes de l'escalier. Quoi ? Vous pouvez pas faire crac-crac dans le lit, mais c'est quoi cette histoire ? Oh, mais vous avez besoin d'aller à l'autre bout de la map pour dire ça. Allez, on y va. Personne n'est coincé. Ah, voilà, ça c'est bien. Bon, et bien moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like et à nos abonnés si ce n'est pas encore fait. Checker tous mes réseaux sociaux qui sont dans la barre de description, dans la barre d'infos dans la description, bien. Et regarder les petites pubs sur UTI pour me soutenir gratuitement. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite du challenge de la place du marché et à très très vite pour autre chose, évidemment. Allez, très gros bisous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada